Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est cela qui a été dit dans la lettre aux Romains. Comme ils sont beaux, les pas de François-Xavier qui ont annoncé l'Évangile dans les contrées lointaines d'Asie. Hommes au tempérament et au cœur de feu, profondément attachés au Christ, François-Xavier n'a pas hésité à braver les multiples dangers que représentait un tel voyage pour devenir cet infatigable missionnaire itinérant dont le seul but, de faire entendre et résonner dans le cœur des habitants du bout du monde, la bonne nouvelle qu'est le Christ, pour chacun et chacune, pour tous. Comme ils sont beaux, les pas des messagers que nous sommes, lorsque nous continuons à annoncer ce même Évangile dans notre monde d'aujourd'hui, si différent de celui de François-Xavier. Aujourd'hui, comme lire cependant, nul ne peut s'auto-proclamer les sages de l'Évangile. Ma lettre aux Romains disait « Comment proclamer sans être envoyé ? » et en écrouve à cette question, l'Évangile de ce jour donne à entendre l'envoi en mission des apôtres disciples, par le ressuscité lui-même, allée de toutes les nations, faite des disciples. Au cœur des exercices spirituels, dans la méditation des deux étendards, Ignace invite d'ailleurs à considérer comment le Seigneur du monde entier choisit un grand nombre de personnes – apôtres, disciples, etc. – et les envoie dans le monde entier répandre sa sainte doctrine parmi les personnes de tout état et de toutes conditions. Si nous avons le bonheur d'être envoyés, si nous avons le bonheur d'être ces messagers dont les pas sont beaux, pour ceux porteurs de la bonne nouvelle, il ne faudrait surtout pas oublier que nous sommes avant tout les heureux bénéficiaires d'une annonce. Personnellement, je suis bouleversée par le fait que depuis tout de 2000 ans, c'est une chaîne ininterrompue de messagers qui nous donne d'être rassemblés dans cette Église au nom du Christ et d'être, à notre terre, désenvoyés. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, elle a besoin des hommes et des femmes que nous sommes pour continuer à s'essayer un sement, pour continuer à s'essayer son sement dans le temps et dans l'espace. Elle a besoin de notre cœur pour être entendue et accueillie. Elle a besoin de notre foi pour être vivante. Elle a besoin de notre bouche et de notre vie pour être proclamée. Aujourd'hui, comme nièze, nous savons cependant qu'il y a bien des obstacles et bien des résistances en nous et autour de nous à cette annonce. Les crises multiples et variées qui agitent nos sociétés et notre monde, les temps si douloureux que nous traversons actuellement en Église ont de quoi nous faire perdre pied et perdre cœur. Ils ont de quoi nous interroger. Ils ont peut-être même de quoi nous faire douter que l'annonce de cette bonne nouvelle est encore possible. Que l'Évangile a encore une chance d'être entendu, accueilli, cru, alors que tant d'événements semblent le mettre en échec. Pourtant, avoir entendu et accueilli cette parole en nos vies fait de nous ses dépositaires, et cela convoque notre responsabilité, cela convoque notre responsabilité à continuer à y croire malgré tout, à l'annoncer malgré tout, pas seulement par la prédication dans une annonce explicite, mais aussi et avant tout, par un style de vie, par une manière d'être au monde, par une manière de se mettre au service, d'agir, de porter attention aux plus fragiles, d'anti-envolations et de vivre. Voilà, une manière d'être, un style de vie qui fasse signe et qui contribue surtout à dire et à révéler des facettes des visages du Christ. Quoi qu'il en soit, traverser des temps troubles nous provoque, plus que jamais, à ne pas oublier que le Christ nous précède partout et qu'il est déjà présent, certes parfois caché, mais agissant par son esprit dans les cœurs, car l'annonce ne consiste jamais à apporter le Christ de l'extérieur. Elle contribue seulement à le révéler, plus encore à me laisser se révéler, déjà présent et plus intime du cœur des personnes. Déjà présent, déjà là, bien que parfois voilé, caché, inattaché. La première lecture nous me rappelait, cette fameuse lettre au roman, « Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur ». Déjà là, déjà présent, c'est un livre, bien que parfois voilé, caché. Et c'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, il nous faut avant tout apprendre à lire et à désuffer les signes de la présence du ressuscité dans les cœurs et dans le monde. Les signes de sa présence qui président à tout à nous. Et dans ce labeur pour reprendre à lire et à désuffer les signes de sa présence, ce labeur qui se transforme parfois en véritable travail d'enfantement, le discernement que nous avons reçu d'Ignace est là pour nous aider à affleter notre regard, notre écoute, notre sentier, reconnaître le Christ présent, déjà là, bien que parfois voilé, caché. Alors, réunis ce soir en famille Ignacienne, au cœur de l'année où nous fêtons notamment le 400e anniversaire de la canonisation d'Ignace et de François-Xavier, encore certainement, comme le disait François, remplis de la joie du grand rassemblement de Marseille que plusieurs d'entre nous ont toute la chance de vivre. L'invitation que je nous fais ce soir, c'est peut-être d'unir nos cœurs dans une même action de grâce, celle d'être des messagers de la bonne nouvelle, disciples et apôtres du Christ, grâce à d'autres. Et peut-être pouvons-nous aussi aller jusqu'à unir nos vies dans une même offrande, pour qu'elles soient prises dans celles du Fils bien-aimé et qu'elles deviennent en nous vous livrées, pain à partager, évangile pour tous. Prends, Seigneur, et reçois. C'est toi qui nous l'a donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est tiens. Dispose-en selon ton entière volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...